Yo 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 ! Salut à tous ici Cheetah, j'espère que vous allez mal et que vous n'avez pas le moment de me trouver une vidéo joviale Les gens, ceci n'est pas le début d'une nouvelle série, non C'est plus un jeu que je vais vous présenter ici Alors c'est un jeu de ouf, sachez que dans mon top 3 de jeu de survie Personnellement je mets en premier Ark, après je mets Conan Et après je mets Seven Day Pourquoi Seven Day ? Non pas pour son graphisme, contrairement à Ark ou même Seven Day Mais surtout par ses mécaniques, par son système de craft Qui est pour moi d'ailleurs le meilleur jeu en termes de craft Vous allez voir, il y a énormément de choses C'est un jeu ultra complet qui est beaucoup plus vieux que les deux autres bien entendu Qui en plus de ça a été développé par une seule personne Faites moi confiance, c'est un jeu de dingue Ok, je ne suis pas sponsor de rien de tout Si vous voulez le prendre, n'hésitez pas, il est à 8€ je crois Je vous mets un lien dans la description si vous voulez vous le prendre Je le fais vraiment pour vous parce que je me mets à coeur de vous conseiller des bons jeux Notamment des jeux de survie, vous savez que c'est un truc que j'adore les jeux de survie Et je vous le conseille vraiment Au même titre que je vous ai vraiment forcé ou conseillé de prendre Conan Parce que c'est un bête de jeu Ici je vous le conseille encore plus parce qu'il n'est pas cher Il est à moins de 10€ et vous en avez pour votre temps et votre argent Vous savez parfois vous allez acheter des gros jeux très chers Et au bout de 100h vous l'avez plié Celui là c'est un peu comme les jeux de survie type Ark type Conan Vous en avez pour des centaines et des centaines d'heures à vous amuser Croyez moi ce jeu vous le détour Alors pour la petite histoire on se fait un petit let's play sur quelques jours Le but étant pas de faire un let's play avec un début et une fin On l'a déjà fait sur la chaîne il y a un moment déjà Mais là le but c'est de faire découvrir un petit peu un autre jeu à la commu Parce que vous avez plein de nouveaux dernièrement Et je me dis que ça peut vraiment vous intéresser Ça va être une vidéo sans forcément avoir de suite Ok si ce n'est la suite va être en live tous les soirs à 21h Jusque minuit à peu près, jusque samedi vous le savez Ici dans cet épisode je vais essayer de vous présenter un petit peu Toutes les mécaniques qu'il y a à avoir à savoir le craft Les localisations, les mobs différents, les zombies Comment les gérer la nuit, le jour Les différents crafts, les armes Le système de bouffe, le système de skill Qui est vachement développé etc Ainsi normalement si vous avez vu cette vidéo vous pourrez vous débrouiller Plus ou moins tout seul sur le serveur Si vous commencez du coup sachez qu'on a un serveur qui est ouvert au public Le lien dans la description si vous voulez l'IP et le mot de passe Dans tous les cas moi je serai plus dans quelques jours parce qu'on est sur un autre projet Mais du coup si vous voulez découvrir le jeu vous pouvez aller dessus Il y a une petite communauté qui est dessus, ils vous aideront aussi Si vous êtes un petit peu en galère Mais en tout cas c'est un jeu qui vaut vraiment le détour Faites lui confiance, faites moi confiance Dans tous les cas j'espère que l'épisode va vous plaire Je vous dis à la prochaine, c'était Cheetah, ciao Le but de la soirée ça va être surtout de découvrir le jeu ensemble Pour ceux qui connaissent pas le jeu De vous apprendre un petit peu les mécaniques Et d'avancer sur un premier emplacement C'est être une espèce de mini tuto live Vous voyez, pour ceux qui connaissent pas Parce que beaucoup d'entre vous connaissez pas le jeu Et je pense vraiment, faites moi confiance C'est un jeu qui vaut le détour A première vue vous voyez comme ça Là on a l'impression que c'est pas beau En mode, moi je trouve ça super beau perso Mais c'est pas comme quand on fait du Conan ou même du Ark C'est sûr c'est pas la même chose Déjà c'est un jeu qui est beaucoup plus vieux Alors comment ça se passe ? Vous commencez du coup dans Vous poupez de manière aléatoire sur la map Vous avez vu, il y a une énorme map Qui est générée aléatoirement Il y a deux modes de jeu Ou alors il y a Naves Game Ou alors il y a Aléatoire Si je me trompe pas, les termes exacts je les connais pas Mais en gros il y a une map qui est déjà prédéfinie Une map Et c'est un peu trop facile Parce que t'as la map sur internet Et tu connais tous les lieux, tous les spots, etc Tu connais où trouver tel truc Donc c'est pas intéressant Ou alors tu lances comme moi je viens de faire En aléatoire Ça veut dire que tout ce que je vais découvrir Et ce que les gens vont découvrir Ce sera aléatoire C'est à dire qu'on ne peut pas savoir sur quoi on va tomber Et c'est vraiment de la foule découverte pure Pendant que je me fais poquer C'est bon C'est les tweeters qui commencent à tweeter et retweeter N'hésitez pas d'ailleurs à follow le tweet Le tweeter est très important C'est là où vous aurez en temps réel Toutes les informations Donc vous arrivez sur un espace comme ça J'ai eu de la chance J'ai spawn sur un... Comment appelle ça ? Un cochon Vous avez entendu un cochon ? C'est pas trop dangereux les cochons J'ai spawn sur un biome Il y a différents biomes Il y a le biome forêt Le biome forêt dense Le biome désert Le biome explosif chien Comme je l'appelle C'est ultra dangereux Le biome brûlé Enfin il y a plein de biomes différents Un biome neige aussi Et en vrai pour un début Pour un starter Ce biome là c'est l'idéal Parce qu'au moins dès le début Déjà t'as pas ni trop chaud ni trop froid Et en plus dans ce biome là On va pouvoir retrouver des plumes Il faut savoir que les plumes en early C'est très très important Pour tout ce qui concerne L'arc et les flèches Pour se défendre contre les zombies Donc heureusement au début Il y a une espèce de petite zone autour de vous Qui se fait C'est le jeu qui fait comme ça Où il n'y a pas de zombies au début Ils ne popent pas à côté de vous Mais plus ça va aller Plus ils vont pop Ok ? Plus ils vont pop Et il faut savoir que Plus vous êtes HL Plus il va y avoir de possibilités Alors les zombies à côté de vous Qui peuvent pop A n'importe quel moment Ces zombies là peuvent Vous repérer à une certaine distance Si vous êtes accroupi Ils vous repèrent de moins loin Si vous faites du bruit Comme ça Ils vous repèrent plus facilement Si vous avez de la viande sur vous Ils vous repèrent Alors par contre ça je sais Qu'il y a eu un page dernièrement Qui fait que la viande ne sent plus Mais normalement J'espère que ça a été remis Parce que c'était pas logique Normalement quand on portait de la viande Du moins tout ce qui est nourriture Les zombies vous sentez plus loin Donc en fait ils repèrent le bruit La lumière Et la viande Donc ça c'est trois trucs Qu'il va falloir faire attention Si on va pas se faire spotter Par les zombies Bon là pour l'instant Il est pas en hardcore le serveur Ça sera mis demain ou après demain Donc on craint pas trop Les zombies en journée Par contre il faut faire toujours gaffe Vous avez vu Actuellement il est 8h29 du matin 28 Il faut que je fasse attention A 22h d'être à l'abri Parce que la nuit Les zombies courent Ils nous défoncent Vous avez vu en haut à droite Fabriquer sur un salle de couchage C'est un petit peu le tutoriel Qui vous permet du coup D'apprendre un petit peu le jeu Si vous savez pas faire ici Moi je vais le faire Fabriquer un salle de couchage Il faut des fibres végétales Rien de très compliqué J'ai défoncé le sol avec les points Paf Paf Et je lance mon petit salle de couchage Que je vais pouvoir poser rapidement Vous avez vu Il est en train de se faire tranquillement ici Comme dans beaucoup de jeux de survie Putain mais vous vous faites que spammer Salut Myria Salut Marley Salut Flo Salut Salamandre Salut Gobez Salut Tweety Salut tout le monde Arrêtez de parler Arrêtez de parler Laissez-moi expliquer Oh m'emmerder Où est-ce qu'il est passé J'ai jeté J'ai jeté J'ai jeté Il est là C'est vrai que c'est pas tout à fait Comme dans les jeux Au drag and drop Mais cliquer Je vais poser mon petit sac ici Là comme ça Au moins si je meurs Je peux repop ici Faut savoir par contre Qu'on commence avec un total de 100 PV Et 100 de spam Vous avez vu en bas à gauche A ce niveau là On va perdre des ratios A raison de 10 je crois par mort On perd De la vie max Et de la spam max A chaque fois qu'on meurt Par contre on va en gagner en plus Si on se nourrit correctement Si on prend des pilules Etc Donc on peut augmenter On peut monter jusqu'à 200 300 400 PV Si vraiment vous êtes un warrior Tout en se nourrissant correctement Et en prenant des pilules Qu'on va pouvoir looter Dans les Qu'on appelle ça Dans les Merde C'est où Que vous achetez des médicaments Déjà C'est Dans les pharmacies Ou autre Ah Tite table C'est sérieux Je viens de voir Que vous m'avez foutu Idacial Je veux ma mort à vous T'es content Ou t'es pas content Nouvelle aventure Ouais alors twisty Pour information Pour ceux qui sont pas au courant Vous avez voté Je vous ai fait tourner Un Un Strapol Depuis deux semaines Sur les lives Tous les soirs Et sur le twitter Sur le facebook Et sur le discord Et vous avez été Vous avez voté Et il y a eu plus de monde C'est très kiff kiff Avec Avec rust Mais vous avez voté Pour du 7 day to die Du coup je respecte Et ça m'arrange Parce qu'en plus J'avais envie de refaire un peu Du coup je vais réorganiser Un petit peu tout ça D'ailleurs Je vais mettre là Ça je m'en fous un peu Ça ça me permet En gros de revendiquer Ça permet d'éviter Que les mecs s'installent Sur votre territoire Pour le building Vous savez un petit peu Comme sur Ark Tu poses une fondation Personne ne peut construire à côté Bah c'est le même principe Tu vois Là je vais essayer De me faire des outils Alors normalement Si j'ai bien D'appris Je peux me faire La hache en pierre Vous avez vu Il me faut du bois De la pierre Et des fibres végétales C'est pour ça que j'ai farmé Vite le bois à la main Maintenant Ces petits cailloux Maintenant que j'ai une hache Je pourrai récupérer Du bois Beaucoup plus rapidement Et ouais Les graphismes Ce n'est pas du tout Ouf lui-ci Comme je le disais Au début de la vidéo Ce jeu là C'est mon 33 De jeu préféré De l'outil Et son charme Ne vient pas de son graphisme Son charme De son gameplay Et de toutes les Du farm Et de toutes les possibilités Que tu peux avoir sur le jeu Et tout ce qu'il y a Géré en même temps Donc ne vous arrêtez pas Sur le graphisme Je ne vous le redirai jamais assez Faites moi confiance Je peux vous dire Que sur la dernière saison Qu'on a faite Il y en a plein Qui n'étaient pas Convaincus Et je peux vous dire Que ce jeu C'est Du sucre Concentré Si je puis dire Un peu de bois Je récupère un peu de pierre ici Point info On l'appelle 7 day to die Sachez que Pour 7 day to die Pourquoi 7 day to die Ça veut dire que Tous les 7 jours A 22h Vous allez vous manger Une horde Une horde Qui va elle par contre Téléguider sur vous Et qui va vous trouver Si vous n'êtes pas Derrière des murs Etc Bien entendu Ils ne vont pas non plus Spawner à côté de vous Il va falloir survivre à cette horde Qui va être de plus en plus importante Tous les 7 jours C'est à dire que Le jour 14 va être plus gros Que le jour 27 Le jour 21 Et ainsi de suite Et plus vous êtes nombreux Dans une tribu Plus la horde est importante Sachez le Et dans cette horde Elle va être plus ou moins importante En termes de nombre de zombies Mais aussi en termes de Zombies costauds Des zombies qui sont Plus moins faciles à tuer Et d'autres qui sont Plus gros Et plus compliqués Des zombies qui peuvent même Exploser Qui peuvent vous cracher à la gueule Qui peuvent creuser Enfin bon Il y a plein de styles Qui peuvent grimper Des chiens Des ours Des poux Il y a plein de trucs Pour l'histoire L'histoire en elle même C'est juste un monde apocalyptique Comme dans Walking Dead Tu vois là Tu peux lire des histoires Il y a des trucs à lire Tu peux retrouver Des notes de gens Qui ont enterré Des trésors Des choses comme ça Tu peux développer D'ailleurs l'aspect Chasseur de trésors Et chercher des trésors Des gens qui ont enterré Et attend d'aller creuser Au bon endroit Pour les retrouver Alors si je rentre comme ça C'est parce que je sais Qu'il va me falloir Beaucoup de bois Beaucoup de pierre Pour tout ce qui est flèche D'ailleurs il faut que je fasse gaffe A essayer de trouver Rapidement des Je vais me faire un arc Du coup Hop Je vais faire ça en avance Et un gourdin Pour me défendre Et une pelle Tiens Donc on y est Donc l'arc Vous en doutez C'est pour se défendre Contre les zombies Il faut savoir que Plus je vais monter Donc là pour l'instant Je les craft en niveau 25 Vous avez vu Je craft tout niveau 25 Il faut savoir que Plus je vais mettre de points Ici Vous allez voir Attendez je vous montre Ici Dans les skills Si je mets des points Par exemple dans Je sais pas moi Armes Et je vais aller dans Forgeron d'armes Je vais mettre des points dedans Par exemple Ça va augmenter la qualité Donc je vais pouvoir monter La qualité dans laquelle Je vais pouvoir crafter Ok J'ai peut monter jusqu'à 600 600 Il faut savoir que Vous pouvez les crafter Je crois Dans une qualité max A 500 Après il y a un système Vous pouvez assembler Deux arcs pareils Et pour augmenter la qualité Genre de 500 Ça va faire un 525 Plus un autre Et donc du coup Tu peux monter jusqu'à 600 en qualité Mais vous avez vu Il y a énormément de choses En termes de De skills En fonction de vos spécialités Vous pouvez vous spécialiser En looteur Moi j'adore Le looting C'est mon préféré Donc en gros Augmentez vos capacités A trouver des choses Plus rares De meilleure qualité Et de plus grosse quantité Vous pouvez vous spécialiser En armurier Faire des meilleures armures Parce qu'il y a un système d'armure Même si on peut les looter Les armures Attention On peut aussi les crafter C'est d'ailleurs La meilleure manière D'avoir les meilleures armures En général Vous pouvez vous spécialiser En tout ce qui est Outils Pièges Etc En général C'est un peu Comment dire Le mineur En gros De faire du minage C'est très très important Dans ce jeu là Il faut savoir Qu'il y a d'énormes ressources All gamers Qu'est-ce que je voulais dire Mince Le minage est très 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 important Sur ce jeu Il y a beaucoup de ressources Qu'on peut éliminer Il faut savoir que c'est en 3 dimensions C'est-à-dire que le sol Là je peux le péter Si je veux Vous avez vu Et rentrer On peut descendre jusqu'à Moins 60 Je crois En termes de profondeur Et on peut trouver du coup Sur différentes strates Du métal De la pierre De l'huile De l'huile Plutôt du Du Comment appelle ça Comment appelle ça déjà Du pétrole quoi Et après du sable De l'or De diamants Et si Plein de trucs comme ça Donc l'aspect minage Est très très important Sachez-le Je parle mais je devrais pas faire ça En vrai Je devrais pas faire ça Parce que je vais mourir dans pas longtemps Mais bon Tout ce qui est armes aussi Vous pouvez débloquer Tout ce qui est compétences en armes Pour craper de meilleures Massues Massues renforcées Avec des piquouses Des machettes Etc Tout ce qui est armes à feu aussi Vous pouvez débloquer Armes à feu Pour pouvoir faire les balles Pour pouvoir crafter Les balles se craft Les armes se craftent pas Se loot Ok Donc tout ce qui est balles Vous pouvez les crafter Il va falloir plein d'éléments différents De la poudre Plein de trucs Il va falloir faire des douilles Des machins C'est vraiment vachement complet Pour faire une arme Il faut 4 éléments différents Pour faire une balle Une douille Du plomb Euh Non Une douille du plomb Et de la poudre Et je crois que parfois Il faut même du papier Et les armes par contre Ne se craftent pas On ne peut Enfin les armes à feu du moins On ne peut que les looter Ce qui est logique Excuse moi Mais toi là Derrière ton pc Si t'étais dans la vie De tous les jours Et qu'il y avait que des zombies Tu sais pas comment construire Un pistolet En revanche Tu peux Comment dire Apprendre les plans Donc trouver un plan de pistolet Un plan de sniper Dans une bibliothèque Ou chez quelqu'un Tu trouves un plan Tu l'apprends Et ça va être pas d'assembler Parce que tout le long De tes aventures Tu vas pouvoir looter Différentes parties d'armes Et vous avez vu là Mon arme est cassée Donc je vais la réparer Et en apprenant cette arme là Ça va te permettre De les assembler Tu ne pourras pas Les assembler ensemble Par exemple Tu peux avoir le pommeau Ensuite tu peux avoir Le chargeur Il y a différents éléments En général C'est 4 ou 5 éléments par arme Une fois que tu as les 4 Tu peux les assembler Et faire ton arme Mais il faut que tu puisses Avoir débloquer l'arme en question C'est intense quoi Pour information Du coup On a fini Tous les recrutements Pour Jungle Vanilla Tout est bon On a une sélection De malades De malades Ça va être le feu Il n'y en a que 2 Qu'on n'a pas pu voir encore Un parce qu'il est en vacances Il n'arrivera que vendredi On pourra le voir que vendredi Et un parce qu'en fait On a oublié de lui envoyer le message Pour lui dire qu'il était validé On lui a envoyé que ce soir Donc du coup On va recevoir J'espère demain Voilà Je suis désolé Il y a beaucoup de gens Qui sont encore sur l'attente Je suis désolé Pour ceux qui sont un peu blasés Je sais qu'il y en a qui étaient un peu blasés Qui comprenaient pas pourquoi Ils n'ont pas été pris C'est très compliqué Très compliqué Il y a eu 70 personnes à sélectionner Beaucoup de super candidatures Et malheureusement Pas assez de place Donc parfois Ça s'est joué Pas la pique ou face non plus Mais c'était en mode Vous savez il y a un zombie devant moi On va peut-être éviter Pour l'instant Je n'ai pas trouvé de plume Je le bapote Mais là il faut vraiment Je trouve des plumes Alors une manière De xp sur le jeu C'est de tuer beaucoup de zombies Alors là je cherche des plumes Des petits vignes Qui sont placés au sol Pour me faire des flèches Parce que vous allez voir Que pour les flèches Alors moi en général Je cherche en anglais Mais normalement On peut le trouver En bas la flèche On va ici Il nous faut du bois De la pierre et des plumes Vous avez vu pourquoi J'ai fermé la pierre Et les plumes en parlant Parce que je savais d'avance Qu'il n'a pas l'air tout ça Pour me faire pas mal de flèches Parce qu'au début Vous ne me manchotez pas Dans la tête avec votre arc Moi je vous le dis Normalement ici C'est un endroit intéressant Pour les plumes Il n'y en a pas des vignes C'est un nid Put ! C'est un nid Je vous ai pas fait de panique Je n'ai pas eu le temps Sachez-le On va être principalement Sur du 7 day Je sais qu'on a pris D'autres petites choses Des surprises Vous verrez Mais Donc ce soir On est sur 7 day Demain je crois Qu'il y a Mutsu Qui va nous rejoindre Il avait envie C'est ouvert au public Ah vous avez vu Là il y a un petit nid Donc pour ceux qui ne savent pas C'est comme ça Vous avez vu le temps Que j'ai mis à ouvrir le nid Et bien plus vous allez looter Plus vous allez débloquer Vos compétences en lootage Et plus sera rapide Donc en fait Ce qui est intéressant En montant ça C'est que Tu peux très bien monter Rentrer dans une baraque Et c'est long Parfois A fouiller Je ne sais pas Il y a des trucs qui sont longs Une voiture c'est long à fouiller Par exemple Il y a plein de droits à fouiller Donc le temps de loot C'est très long Dans les maisons Tu dois looter chaque petite pièce Chaque petit truc Parfois c'est long Et tu peux te faire surprendre Par un zombie Donc quand tu as beaucoup De compétences là dedans Tu arrives Tu looter tout très très vite Donc il y a tout Qui est important A monter Plus ou moins Mais ce qui est intéressant Dans le jeu C'est de jouer à plusieurs Là je suis tout seul Donc on va essayer De jouer tout seul Et essayer de réfléchir Et en jouant tout seul Je pense que je vais me spécialiser En looting Donc là j'ai mon petit arc Maintenant C'est pas trop mal Il me faudrait plus de flèches Par contre Là j'ai un bon nid 36 plumes dans un nid Entre nous C'est pas des yeux C'est pas les gueux Et du coup Je disais Le serveur Si ça vous intéresse Il est ouvert au public Sachez que moi Je vais être dessus Que quelques jours Parce que n'oubliez pas Que vendredi Ah un petit On commence le projet Samedi Junglevania J'ai eu un petit oeuf On le fera cuire tout à l'heure La bouffe est très très importante Sur le jeu Je vais buter des zombies Ou pas Le son est très important Quand je parle Je me mets en danger T'entendez écouter Voilà Et sur ce jeu là Parfois De pas entendre des zombies C'est fatal Parce qu'il peut boost Et ça peut être Comment dire Très très dangereux Bon alors On va essayer de lui mettre Une petite flèche Donc là on a réussi La faire tomber Ça arrive pas à chaque fois Mais elle est pas morte A cette manière de tomber On se rend compte Si le zombie est mort ou pas Là on a vu Elle est tombée On va dire D'un coup Et en général Quand ça tombe d'un coup C'est juste un knock Elle va se relever Donc je suis allé vite De lui mettre une tête Pour la finir Là par contre Elle est morte Elle a plus de tête Je la loot Je vois qu'elle a plus rien Petite chose à faire par contre Alors attendez Je vais me restuffer Je vais mettre ça ici Au cas où je me rebloquer Au corps à corps Ça peut me dépanner Et je vais la dépecer Je vais essayer de récupérer Un os Et cet os là Va me permettre De faire Une espèce de petit couteau En os Ce sera le premier couteau Qu'on va utiliser Pour Ah j'ai dit d'un os C'est bon C'est ce que je voulais L'os qui va nous permettre De faire un surin Comme ils disent Un surin Je me trompe pas Surin Ouais surin en os Pour dépecer les animaux Pour récupérer de la peau Là en l'occurrence Là j'ai plusieurs objectifs On va essayer de voir ensemble Les objectifs Là il y a les objectifs Que je vais avoir Ça va être de Repérer un endroit Où installer une base Ou une pré-base Pour les premières nuits Il faut que ce soit Pas trop loin de l'eau Parce que l'eau c'est important En termes de ressources Il faut que ce soit Pas loin d'un biome Plutôt verdâtre Moi c'est ce que j'aime bien Si possible Pas loin du désert Parce que le sable Il va nous en falloir pas mal Pour tout ce qui est ciment C'est pas dramatique Du coup Biome forêt Eau Et à la courte distance D'une grande ville Grande ville C'est loot Loot très très important Véhicule Tout ça c'est trop important Voilà ce qu'il nous faut Pour pouvoir sélectionner Un bon emplacement Eau Biome forêt Ou du moins biome cool Quand je dis forêt Ça peut être aussi un biome savane Ou un biome Du moins pas un biome dangereux Quand je dis biome dangereux Ça va être La neige Ça va être le chien Il y a un biome Il y a plein de chiens partout C'est la mort C'est des chiens agressifs de ouf Et des mines en plus Biome brûlé Je l'aime pas trop Même si c'est pas trop dangereux Tu peux prendre feu n'importe quand Voilà C'est des biomes Qu'en général on va éviter En revanche le désert C'est plutôt cool Même s'il fait chaud C'est plutôt cool Voilà Tout ce qui est biome Plutôt tranquille Du moment où vous êtes À proximité de l'eau Et d'une grande ville C'est le principal Pour aller looter régulièrement Il faut savoir que Les loots reset Tous les temps Alors je crois que Si c'est en vanilla C'est toutes les semaines Là on n'aura pas Mais tu peux looter Plusieurs fois au même endroit Au bout d'une semaine Il faut savoir aussi Que tous les temps de jour Alors je sais pas combien il a paramétré C'est pas moi qui l'ai fait Je vais aller voir ça plus tard Il y a aussi des airdrops Qui tombent Il y a un airdrop Qui tombe par personne Sur le serveur Mais tous les Normalement c'est tous les Tous les 7 jours in-game Ou tous les 3 jours in-game Je sais plus In-game c'est pas récouillir Lâchez le Le genre il voit qu'il est 13h C'est à dire qu'en gros J'ai plus beaucoup beaucoup de temps Là je vois que devant moi Vous avez vu Il y a une espèce de biome Alors là par contre Vu que ça va pas trop charger Je sais pas si ça va être un biome Savane Ou un biome de merde Là qui est explosif Donc on va aller se diriger vers là-bas Pour l'instant on est en sécurité Il y a un zombie qui est devant nous Donc au début vous avez vu Le zombie il marche C'est pas dangereux Imaginez ça En hardcore Quand on est en hardcore C'est à dire qu'en gros Le zombie là il me court Il court plus vite que moi Et je suis avec un arc Je peux pas le one shot J'ai loupé Donc c'est très très dur Surtout au début C'est pour ça que je l'ai pas mis dès le début Parce que là Imaginez il court là Laisse tomber Putain mais je ne sais plus viser ou quoi Qu'est-ce qui m'arrive Et en plus celui c'est un costaud Celui-là Il va me falloir plusieurs flèches dans la tête C'est relou Quoi ? Mais je suis passé à travers sa gorge là Tricherie Là je l'ai mis Et vous avez vu Ça m'a bien tombé Je sais qu'il n'est pas mort Là il est mort Ça c'est une question d'expérience Et de temps de jeu Je sais plus ou moins quand il meurt ou pas Là j'ai looté Il n'y avait rien J'ai la flemme de le dépecer Il faut savoir qu'il y a le La chaleur des Comment dire Quand vous tuer des zombies C'est toujours bien de les dépecer Si vous allez rester dans la zone Parce que plus il y a de zombies Plus il y a de cadavres Plus ça attire d'autres zombies Bon là en l'occurrence En fait je ne vais pas rester ici Donc du coup Ce n'est pas dramatique Mais quand vous faites une horde par exemple Ou quand vous sautez des mini-hordes Parce que vous allez voir Que d'un moment La chaleur de vos forges Va attirer des crieuses Des crieuses C'est des petits zombies blancs Des petites nanas Qui crient Et elles-mêmes Appellent d'autres zombies Et quand tu les tues Et bien en fait Parfois ça peut être en châte Ça n'arrête jamais Vu que tu ne prends pas le temps De dépecer On va dire D'enterrer les cadavres des zombies Du coup Tu en as tout le temps Qui arrivent Ils sont attirés par le Par les cadavres Haro Ok il y a un autre zombie à gauche Vous avez vu là-bas On ne va pas aller le trade J'aimerais bien voir C'est quoi le diome d'après Du zombie Oh là là Il y a du zombie Oh là là Il y en a un, deux, trois là-bas Là par contre Il y a un petit cerf Ça ça m'intéresse Il y a un autre zombie là-bas Ça va me casser les couilles Le problème c'est qu'il va attirer les autres Le cerf c'est important Donc du coup Pour installer une base Il va falloir que je ferme pas mal de peau C'est ce que je vais focus Oh putain Je vais mourir Putain de merde Ça c'est la loup Les loups Ultra violents C'est vrai qu'il est bugué Il est pas mort Aïe Il va pas vite Il est mort J'ai eu peur Et en vrai là vous vous rendez pas compte Mais là je peux mourir Il veut pas mourir ce con Là s'il met un saignement Je meurs Le saignement des loups C'est affreux C'est bon C'est bon On va récupérer du coup sur lui La peau Vous avez vu Et de la viande Et Ah dommage Ils ont retiré la mécanique D'odeur Il peut y avoir des zombies Qui étaient attirés Ils ont retiré la mécanique d'odeur Normalement quand j'ai de la viande Comme ça La viande vous avez vu Cru Ce qu'il peut sentir Il y a un petit nez qui se met Alors je sais plus si c'est ici ou ici Et en gros les zombies vous attaquent de plus loin Là ça y est plus Parce que je sais ce qu'il avait corrigé Parce qu'il y avait un petit bug Là ce qui m'intéresse C'est d'avoir 20 pots Pourquoi 20 pots ? Pourquoi ? Parce que regardez Je veux faire une forge C'est le plus important pour commencer dans le jeu Pour pouvoir y faire fondre du métal régulièrement Et pour la forge il va me falloir Un soufflé De l'argile je vous montrerai On le trouve plus tard Les petits tuyaux tu les fais en général dans les baraques Dans les Tu défonces des chiottes T'en trouves facilement Mais Il me faut le soufflé Et pour le soufflé Ici Vous avez vu il me faut 20 cuir Du bois Et un petit tuyau Donc il me faut 2 tuyaux Et du cuir Et après je pourrais faire assez facilement une forge Et ma vie ne remonte pas Ma vie elle remonte très très doucement Il faut que je mange pour ça Mais là je n'ai pas envie de consommer J'ai qu'une seule conserve Il n'y a pas de bâtiment à loot dans le coin Donc on va éviter On met le flèche 38 Ok on va peut-être essayer de goûter un peu plus Hey salut à tous J'espère que vous allez bien On est parti pour un nouveau projet Une aventure de folie avec les copains J'espère ça vous plaira Ne t'en lave pas les mains C'est sûr c'est pas du art Faut bien changer un peu Oublie pas que les bêtises se font sur tous les jeux Avec toute la borne on s'est vite rassemblés Même si parmi eux on s'est équipé des pieds De retour sur un jeu où il ne faut pas mourir C'est sûr que vu l'équipe ça ne va pas s'en dire Seven day Seven day to die Yeah Bon ça va là eh Tu vas me laisser chanter ouais Bon allez on va reprendre Allez let's go Préparez vos abdos pour pas mourir de rire C'est sûr que vu les gars moi je m'attends au pire Surtout pas pour un jeu autour de son anvil Falloir serrer les coudes et faire comme d'arrile Avec les zombies va falloir en des coudes Pour ça on a des armes et toujours un peu de foudre En attendant le début prends toi un petit café Et surtout n'oublie pas de bien le remuer Seven day Seven day to die Yeah Seven day McClack Bon allez Pour reprendre ou quoi Allez Yeah Installez vous bien au fond De votre fauteuil Avec cette musique j'ai perdu mon orgueil Mais bon pour tout vous dire Moi ça me fait plaisir Si ça vous fait partir Il va falloir grandir L'insprit touche à sa fin Il va falloir conclure En tout cas on est prêt Pour la grande aventure Sur ces belles paroles Je vais vous laisser ici On se retrouve tout de suite Fini de faire l'abruti Abruti C'est mon deuxième prénom Yeah Pas de l'abruti Non Bonjour C'est parti